N'hésitez pas dans les commentaires surtout à nous dire ce que vous pensez de mon garage, des couleurs, si vous les trouvez belles, si vous les trouvez moches, et puis voilà. Alors au niveau sportive, on y va, non c'est pas là, oui c'est vrai que là j'ai échangé, c'est à droite, donc ça c'est celle que, alors vraiment, là je viens de la faire, alors là tu viens juste de la faire, c'est toi qui me l'a conseillé, par contre il ne devait pas y avoir le carbone dessus, je ne sais pas pourquoi, non c'est pas, moi j'aime bien, mais là c'est pas l'énorme, alors vas-y je t'écoute pour celle-ci, faire un California, et le nom dans le jeu, Carbonizar, Carbonizar, ok ça qu'elle est, elle est belle, elle est belle, en vrai elle n'a pas eu un gros gros succès, mais je la trouve très belle, en vrai comme dans le jeu, puis en plus c'est une carrière, je sais pas si tu peux monter dedans et montrer, parce que la capote se ferme, c'est un point dur, en plus c'est, c'est classe comme tout, Ah non tu peux pas être dans le garage, tu peux pas faire ça je pense, là j'espère, donc ça on sait pas trop ce que c'est, là j'espère, on avait regardé, ils disent Honda, 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 oui, Acura, c'est la même marque en fait, Acura c'est la marque Honda aux Etats-Unis, ouais, Acura NSX, je suis absolument pas d'accord, une Honda NSX ressemble pas à ça, du tout, c'est vrai qu'on a regardé, elle ressemble pas du tout, on a regardé la photo, elle ressemble pas du tout, Sarah elle par contre, elle est vraiment fidèle à son origine, c'est la Buffalo il me semble, alors Buffalo Sprunk, Sprunk, je sais pas, Bravado, Bravado, puis Buffalo Sprunk, il faudrait essayer, voir ce qu'elle voit encore, je sais pas du tout ce qu'elle voit en course, je crois pas que j'ai déjà pris ça, c'est la Dodge Challenger, Ah bah elle tabasse quand même, c'est vrai, c'est vrai qu'elle est, mais la vraie Dodge Challenger, l'ancien, l'ancien modèle était un 3 portes, c'était la voiture des Dux, oui, c'est ça le fameux Dodge Challenger, la voiture Fast & Furious aussi, l'ancien modèle est quand même juste à tomber par terre par rapport à ça en réalité, ça c'est vrai que, là ils l'ont un peu massacré, ça c'est un modèle des années 2010, alors l'Onyx, alors la Lynx, l'Oslo, l'Oslo, déjà c'est un gros jeu de mots, Oslo Lynx, c'est la Jaguar, la Jaguar, bon j'ai plus, c'est une Jaguar, Marc Jadouard, j'ai plus le, F-Type, non, F-Type, E-Type peut-être, D'accord, ok, donc là c'est pareil, c'est des nouvelles courses qui sont sorties avec la, avec le visageur casse-cou, elle sert à rien cette case, elle est belle, Alors là c'est coup de cœur de boubou, ouais, ouais, la Tampa Drift, elle est monumentale cette case en plus, j'aurais pas la marque à donner, tout ce que je sais, c'est que c'est une marque américaine, c'est un vieux modèle des années 80, quelque chose comme ça, qui a été remixé, revendu dans le jeu, c'est plutôt une bonne idée, ça doit être une championne de drift en fait, parce que comme ils ont mis tout à l'heure dans l'OBI et l'Ancia Stratos, c'est des championnes de rallye, ça doit être très certainement une championne de drift dans les années 2010, quelque chose comme ça, c'est pour ça qu'ils l'ont mise en fait, parce qu'elle doit être connue aux Etats-Unis, c'est vrai qu'elle est belle, alors on enchaîne le dernier, mais attends, on n'a pas fait les... on n'a pas ressorti trop tôt mon ami, c'est pas possible, t'es pressé de partir, je t'emmerde quelque part, non, 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 pas du tout, c'est juste que j'ai oublié, j'ai toujours l'habitude de commencer par la gauche en fait, tu vois, ah oui, tu m'as dit, avant tu nous as dit à l'Univers, bah ouais, bah ouais, bah ouais, bah ouais, bah ouais, oui c'est ça, je suis un peu débile en fait, ça doit être ça, on recommence, donc niveau 45, parce qu'il y a des choses à dire, là, ouais c'est vrai que des fois il y a des mix, il y a certaines caisses où ils ont un peu mixé les deux marques, et là c'est clairement ça sur la prochaine que tu viens de montrer, sur celle-là, ça c'est clairement un mix des... C'est un Dominator en enjeu ? C'est du Nero Retro, absolument pas, non, d'accord, mais le Dominator elle est à côté, ça c'est un remix entre la Chevrolet Camaro, qu'on peut acheter en France, qui est juste... Ah c'est la Gautelette, oui, qui est juste un... à tomber par terre comme caisse, alors Camaro et Dodge, et d'une Dodge, pas Challenger, mais là tout de suite j'ai oublié le nom, Chargeur, Dodge Charger, c'est vraiment clairement un mix. Et Duke, c'était pas la voiture de la série, là, de ouf, là ? Ah oui, bah c'est un mix, oui, la Chevrolet Camaro de Transformers, ouais, c'est ça. Non, je parle de la série, là, avec les Duke, là, comment ça s'appelait ? Non, c'est la Dodge Charger. Ah d'accord, ok. Non, ça c'est un modèle de la Dodge Charger. Chérif, fais-moi peur, voilà, c'est ça. Non, c'est la Dodge Charger, c'était le remix, l'orange. Non, mais je te dis, la série, si je te parle de la série, c'est Chérif, fais-moi peur. C'est ça, voilà. Le vrai nom, c'est Duke's, les Duke's. Les Duke's, c'est ça. C'est elle, la fameuse Dominator, ils ont rien remixé, ils ont été fidèles du début jusqu'à de l'arrière, des feux, du côté à l'avant, c'est l'Alford Mustang. L'Alford Mustang, ok. De 2010, quelque chose comme ça, énorme. Ça, je sais pas, ça, c'est des modèles classiques américains. Ça, c'est de chez Beniz, quoi, voilà, donc je vous laisse regarder un petit peu l'intérieur que j'ai fait, voilà, avec la petite tête de mort, avec la couronne, tu vois. Ouais, c'est cette couleur-là dont je te parlais, l'orange magma, là, qui va à beaucoup de voitures. Avec les grosses enceintes, on s'en rend compte quand tu mets les enceintes, le casque, les gens, le basque, ça, c'est excellent. Les gens, ouais, Gégéator, extra. Les gens, bien ça, pas toi, je pense que je kiffe cette caisse, celle-ci, je l'adore aussi. Pareil, c'est un classique américain, j'en ai pas l'encore. Non, attends, par contre, je sais pas, qu'on vous dise quand même les noms, parce que je ne vous ai pas en tête. Dites-nous à la limite, hein, si vous trouvez Buckner. La Buckner, oui. Dites-nous si vous trouvez, si tu sais, ou si tu cherches sur Internet, si tu veux nous dire ce que c'est. Exactement. C'est de là, j'avais la faite. Et ça, c'est la déglacée Sabturbo. Ah, si, la Sabturbo, ça, je sais ce que c'est. Alors, la marque, c'est la Ford, ça, c'est une voiture d'un film, d'une série qui était Starsky Hutch, la fameuse voiture rouge à bande blanche. C'est une voiture des années 70, c'est la Ford, putain, c'est pas la Ford Taurus, là, tout de suite, j'ai pas le nom. Mais, alors, c'est pas bien grave, c'est quand même, c'est un grand classique des Américains. Et il reste quoi, la petite voiture blanche, là, c'est une débauchée. Alors, dans le site, il disait la 7-7, je ne suis pas vraiment d'accord, parce que ça serait l'Aston 7-7, qui, normalement, devrait être un super sportier. Ça, ça serait plus, normalement, en vrai, ça pourrait être une Aston V8 Vantage, en fait, les derniers modèles d'Aston. Yo, on est, en fait, on est de retour. Ouais, on est de retour, parce qu'en fait, la vidéo a coupé. Voilà, dans la vidéo, on n'a pas coupé, en fait, c'est le téléphone avec lequel on enregistre, qu'il n'avait plus de batterie. Ouais, qu'il n'avait plus de batterie, c'est malo. Voilà, donc, on revient, donc, pour la... Voilà, dans le garage, dans le cinquième garage. Petite parenthèse, la Ford... T'es pas dit de me couper la parole, quand je parle, hein ? Ouais, vas-y. Bourinator, ferme ta bouche, quelque part. Grand Tourino. Bah, non, bah, vas-y, alors. Grand Tourino. La Ford de Starsky Hodge, dont je parlais, c'était la Ford Grand Tourino, en fait, je voulais juste préciser ça. Ah, d'accord. Voilà, donc, moi, je disais que c'était mon cinquième garage, donc le dernier garage, on reprend, on est parti, boubou, on y va, donc, avec les véhicules... Ah, c'est une Fabille, c'est donc une Ford. Les véhicules fourre-tout, quoi. Voilà. Ah non, c'est en a des intéressants, quand même. Ça, c'est une Ford, je ne saurais pas dire pareil, c'est du Dakar, c'est des buggy du Dakar. Voilà, c'est la Vapille Buggy. Vapille Buggy du Dakar. La Vapille Buggy, voilà. Le Dakar qui ne se joue plus, qui ne participe plus au Dakar. Non, en Argentine. C'est quand même, c'est Balot de l'Apille, en Dakar. Le Paris-Dakar, c'est ce que je risque de faire dans quelques temps, moi, là. C'est transformé en Paris-Bainoisère. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà, alors ça, comment... Alors, les noms, là, par contre, les noms... Ah, alors ça, ça va être compliqué, pareil, mais c'est pareil. Vapille Trophy Truck. C'est un Trophy Truck, tu peux garder le nom, Vapille, c'est Ford, de toute façon. Ford Truck, certainement. Et alors, au niveau de la conduite... Allez, comment, celle-là, c'est la telle, tu le conseillerais, toi ? Moi, ça que je préfère, c'est ça. La jaune. Je m'éclate avec celle-ci. Mais celle-ci est pas mal aussi. Les deux sont bien, en fait. Les deux sont bien, dans leur délire. Alors ça, je l'appelle le petit Sunking. Ouais, ton Mini Sunking, ça, ça sera un Ford F-150 auquel ça s'apparaît. Ça, c'est le Mini Sunking, donc son nom... Ouah, enfin, Mini, il est sympa, quand même. Vapille quelque chose. Vapille Contender. Contender. Ouais, enfin, il est quand même Mini, regarde, il a du Sunking, il est juste en face. Ouais, Sunking, il est du Free-Termic. Ouais, il faut pas... Voilà, donc, je l'ai pas trop essayé, celle-ci, j'ai pas souvent l'occasion de la prendre, mais je l'ai trouvé belle, soit avec les phares devant. Ouais, c'est sympa, ouais. J'aime bien le système de phares devant. Je la trouve sympatoche, donc, bah, pourquoi pas... Pourquoi pas la mettre ? Alors ça, c'est mon coup de cœur à moi. C'est mes deux coups de cœur à moi, très exactement. Je suis fan des vannes. Alors ça, c'est le van que j'ai pu customiser, donc, chez... Chez Benny. Chez Benny, voilà, chez Benny. Donc, le déclassé Moonbeam, voilà, c'est ça, Moonbeam. Moonbeam. Pas la moindre idée de ce que ça pourrait être. Donc, ça, c'est... Voilà, je le prends. Si, ça pourrait s'apparenter, ça l'est pas vraiment, mais au fameux Volkswagen combibus, là. Là, tu vois pas le truc des années... Pareil encore, des années hippie, où tout le monde se promenait avec ce combo. Ah, non, le... Oh, pfff, c'est pas pareil, quand même. Non, c'est pas... C'est l'américaine. Mais c'est dans le même délire, voilà, les gars. C'est pas sympa, le... C'est nouveau, ça, non ? Le quoi ? L'écran géant que t'as. Non, non, c'était dedans. Ah ouais ? Ça, c'est mon petit coup de cœur, c'est mon petit van. Quand j'ai eu me balader en ville, comme ça, voilà. T'as permis le logo du Poulpe, t'avais un Poulpe dessus, avant. Non, ça, je fais partie du Crew Daddy, en son moment. Enfin, je fais partie de plein de Crew, en fait. Ouais, mais je t'appelle Poulpe, quand même, tu perds pas ton identité. Ah, non, non, bien sûr, là, on ne bouge pas là. Et tiens, quand on parle du Crew, voilà le logo du Crew Daddy. Belle paire deux yeux, hein. Et donc, ça, c'est le van de Agence Touriste, évidemment. C'est ça. De la bombasse, de la bombasse, de la vraie bombasse, d'ailleurs. Le 4x4, t'as bien le conduire, là, ce truc, là ? Ah, là, enfin, regarde, parce que j'ai mis le mède, il est trop beau. Il est juste trop beau. Ouais, il est sympatoche. Ouais, j'adore. Moi, je suis très mède. C'est mes deux véhicules coup de cœur, avec le champ de clé. C'est dommage qu'on puisse pas l'emmener chez Benny, celui-là. Ouais, c'est clair. Mais j'adore, j'adore ces véhicules-là. Peut-être, genre, tu sais, pour aller Braco, quand tu dois aller dans un point A, un point B, et qui fait 10 km, bah, c'est le genre de truc que j'ai mis, si j'ai pas besoin de la, merde, la, la blindée, la Coruma, voilà. Ah, j'ai bugué. Bref, alors, ça, il n'y a pas que toi qui a bugué aussi. Non, non, en fait, quand tu vois ça, c'est que c'est toi qui bug, en fait. Ah, ok, d'accord. Donc, ça, c'est pareil, c'est des véhicules, ça, c'est un véhicule qui se customise chez Benny. Donc, c'est toujours chez Ford. Peatstone Van Custom. Ça, je pense que je vais pas le garder longtemps, parce que j'ai voulu l'essayer l'autre jour. Je prends aucun plaisir à le conduire, mais je le trouve joli. Il est pas mal, il est original, c'est un véhicule original, tout avec l'hydraulique derrière. C'est assez original, mais je sais pas, je prends vraiment. Mais ça sert à rien. Ah non, oui, c'est de la déco pour l'instant. J'espère que là, voilà, vous vous présentez 5 garages, parce que pourquoi ? Parce qu'il n'y a que 5 garages. C'est ça, c'est bon. J'espère vraiment. Alors, si vous avez des news, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, parce que moi, je n'ai aucune news. A priori, il y a une rumeur qui dit qu'il y aurait bientôt un 6e garage. Il faut, il faut. Bon, alors, on passe à quoi maintenant ? Le fameux insurgent. Ah, l'insurgent à avoir pour les courses SUV ou 4x4, là, c'est assez marrant quand c'est en GTA. Quand c'est en mode GTA, ouais, c'est très, très marrant. Ce véhicule existe réellement, je sais qu'il y est sur Forza, j'ai pas pris la peine d'y aller. C'est un véhicule réel, c'est un véhicule américain, c'est tout ce que je peux dire. La marque, ça doit être un jeu de mots avec l'insurgent. Et ils ont quand même respecté l'esthétique de la voiture, elle ressemble vraiment à l'original, en réalité. Elle est très pratique. Ah, puis ouais, ça résiste aux roquettes, ça résiste très mal aux balles, par contre. Au balle, on peut facilement te tuer, mais les roquettes, c'est un plaisir. On t'en prend 3, 4 sans crever, c'est génial. Ah, voilà, mon troisième véhicule coup de cœur. Ah, lui, il est génial, le rapide. C'est pas le dominateur, c'est le... Alors, si t'es créateur de course... Alors, je passe une annonce. Si t'es créateur de course casse-couille, voilà. Ou casse-couille. Ou casse-couille aussi. Crée-moi, s'il te plaît, et on la fera en vidéo, ça va être sympa. Une course pour Sandking, voilà. Parce que moi, j'en avais déjà fait une, mais pas en casse-cou. Voilà, moi, j'ai pas trop le temps de faire des courses en ce moment, mais j'aimerais vraiment qu'il y ait une course casse-cou en Sandking. Mais faites pour les Sandking, tu vois. C'est vraiment dans le délire, quoi, adapté pour. C'est qui qui parle, là ? Tais-toi donc, toi. Et si t'es chaud, franchement, balance la course. Vas-y, on va voir. Avec mon quatrième véhicule coup de cœur, c'est vrai, je l'ai oublié. Là, panto, donc là, elle est modée, t'as vu, j'en ai... Ah, oui, oui, modée, on voit tes pieds quand tu rentres dedans. Elle est modée, mais ça, c'est... Voilà, j'adore les courses panto aussi. Si tu veux faire une course panto en casse-cou, bah vas-y, balance le lien. On la fera sur notre chaîne. Ça, c'est la petite Smart, non ? Ouais, voilà, ça, c'est une Smart, ouais. Et ça, c'est quoi, t'as dit ? Tu sais ce que c'est, en vrai, l'insulti ? Pareil, ça sera un Ford comme le modèle F-150, mais en plus gros. Là, ils ont marqué 450, donc ça doit être... C'est un gros Ford, un gros Ford truck qui existe réellement, si tu peux acheter. Ça marche. Donc, voilà, là, je l'ai modée. Fort Garay, dans Paris, ou Arléans, c'est moyen, je fais. Par contre, là, elle, la piste, là... Ah, là, tu te gares en travers, tu te gares au diamètre. Ça, la panto, elle est parfaite. Ouais, je l'ai modée, je l'ai mis en rose, noire, nacré, rose, je crois, et puis, ouais, ça va être ça. Bien le rose, quand même, plus le pire. Les roues, les roues, ouais, 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 c'est une couleur qui fait... Sur les voitures, j'aime bien. Ça flash, ouais. Les roues, j'ai mis de tout terrain, parce que ça a éclaté mieux la... Alors, ça, c'est vraiment efficace, ça, ce truc. Ouais, efficace, tu sens la différence. Après, c'est pas non plus un changement de roue. J'ai mis un petit aileron pour faire style, et puis des pots d'échappement, comme ça. Donc, voilà, et la nouvelle, petite, la copine, enfin, il y avait très peu de... Ouais, il y avait ça, t'avais le choix avec ça. Il y avait ça, maintenant, on a la petite Fiat 500, c'est ça ? Ouais, ouais. J'ai pas de conneries. Donc, voilà, qui s'appelle, alors le nom, j'en sais rien du tout, il faut voir comment tu t'appelles. La Grotti Brioso. Ah, Grotti, il est mis chez Ferrari, carrément. Ah, d'accord, ça, c'est de ta modèle préparée. Elle doit être vachement plus efficace que la petite Pouto, là. J'ai pas trop... Elle est plus large. J'ai pas trop fait de course, pour l'instant. Avec, ouais. Mais c'est la même catégorie que la Pouto, on est d'accord. Ah, bah oui, c'est des compacts. Ah, c'est des compacts, ah, oui. Ouais, c'est des compacts, c'est des compacts. Donc, voilà, quoi. Donc, voilà, c'était la présentation de nos... Enfin, de mes 5 garages. Parce que moi, j'ai pas 5 garages. Toi, t'as même plus GTA, de toute façon, en ce moment. Oui, mais j'ai quand même des garages. T'as des garages qui t'attendent, quelque part. Et voilà, et bah, tout qu'un jour, on fera aussi tes garages à toi. Ouais. Voilà, pourquoi pas. La vidéo était assez longue. Désolée pour la petite coupure au milieu, mais bon, c'est pas très bien grave. La vidéo fera à peu près un peu plus d'une demi-heure, quasiment 40 minutes. Ouais, bah écoute, on change de format, on essaye, on voit. Voilà, merci. C'est freestyle, ça. Si t'es resté jusqu'au bout, franchement, big up, c'est cool. Ouais, c'est cool, c'est sympa. Tu peux dire merci à Bourri, parce que voilà, il t'a bien renseigné sur les voitures. C'est pas moi qui aurais pu le faire, donc big up bourri aussi. Big up bourri. Bourri, bourri, c'est moi. Voilà, et dernière chose, surtout, abonne-toi si t'es pas déjà fait. Ouais, abonnez-vous, ça va être sympa. Like, ne like pas si t'as pas aimé. Exactement, donne ton avis au moins. Donne ton avis en commentaire. Comme en politique aussi, il faut donner son avis, c'est important. Voilà, même si ça me trouvait pas. Hors sujet ! Hors sujet, c'est ça, hors sujet. Ah oui, d'ailleurs, on va sans doute vous faire, pas bientôt, mais dans l'avenir, peut-être des vidéos hors sujet. Hors sujet, sur le jeu du mois aussi, sur le jeu gold, on choisira un. Voilà, il y a quatre jeux qui sortent par mois en gold sur l'Xbox One, on en fera un. On donnera les titres et on fera juste histoire de l'irrette. C'était dur rapidement. Voilà, exactement, on va aussi peut-être s'organiser un cache-cache qui fera la vaisselle. On ne vous en dit pas plus pour l'assurer. Ah ouais, cache-cache. Vous verrez ça, et donc les hors-sujet, ça pourrait être par an sur... Hors-sujet ! Ça pourrait être sur une série, sur du sport, sur un peu tout. Ça sera hors-sujet. Ça sera quoi de moi ? Ça sera vraiment hors-sujet, enfin, ça sera hors-n'or du gaming. Du gaming. Voilà, je vais y arriver. Voilà, donc surtout abonne-toi, si t'es déjà fait, je le répète, like, dislike, et puis, mets des commentaires. Ouais, puis bah à la prochaine. Et puis passe une bonne soirée, passe une bonne semaine. Ciao les gens. Bye.